8.2, Revenu Québec. Je vais en parler parce que c'est un bon coût dans le budget, puis on dirait que ça ne lève pas parce qu'on est toujours en train de parler d'autres dossiers qui sont des fois un peu moins positifs. Mais dans le budget du gouvernement cette année, il y avait une section qui indiquait qu'ils vont essayer d'augmenter les services aux citoyens, au ministère du Revenu, notamment en augmentant les postes à celui à Chandler en Gaspésie. Et je pense que ça a passé sous le radar. Je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on doit souligner parce qu'on peut s'attendre à avoir une annonce prochainement sur le nombre de postes qu'on pourrait avoir. J'ai dit une annonce, mais on va avoir une augmentation de postes et nous, on va nous informer combien de postes additionnels qu'on va avoir. Est-ce que ça va être un agrandissement? Alors, on est très contents. Je le mentionne parce que c'est un dossier qu'on a travaillé très fort avec le bureau de notre ministre régional, Sébastien Proulx. On a eu une très bonne écoute de sa part. On est très contents. Et on souligne les mauvais coups, mais des fois, il faut qu'on souligne les bons coups, surtout. Et je pense que ça, c'est un des très bons coups qui s'est passé dans notre MRC. Les emplois chez Revenu Québec, depuis le début, on le dit, tous les emplois gouvernementaux qu'on a sur notre territoire sont les emplois les plus faciles à créer pour le gouvernement. Alors, on doit essayer de les attirer chez nous parce que c'est des emplois stables, bien rémunérés, qui nous permettent de vraiment faire du développement très concret. Alors, oui, exactement. Oui, 88 emplois. Et c'est parce qu'auparavant, les ministères, les centres d'appel de Revenu Québec étaient limités, étaient plafonnés à 100 emplois. Et les normes ont changé. Et maintenant, c'est augmenté à 200 emplois. Alors, on a saisi l'opportunité pour aller faire de la représentation à ce niveau-là. Et tel que, comme déjà mentionné, on a très bien travaillé avec le bureau de notre ministre régional. On est bien contents. En plus, c'est inscrit dans le budget. Et c'est inscrit dans le budget. Je dois le… c'est pour ça que je dis que je vais le souligner parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a juste entendu parler ou quelque chose qu'on a entendu qu'on nous promet par téléphone. C'est vraiment inscrit dans le budget. Alors, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de la MRC du Rocher-Percé. Maintenant, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que le défi, c'est toujours de trouver la main-d'oeuvre qualifiée pour travailler là. Alors, c'est certain que tout le monde qui a une formation en administration, en technique d'administration aussi, ça serait important de garder l'œil ouvert pour essayer de postuler sur ces emplois parce qu'on veut être capable de combler ces postes-là avec des gens de chez nous. Et si ça nous permet d'en attirer des nouveaux, tant mieux aussi. Alors, ça fait le tour pour moi.